alors c'est nous là déjà sur le chemin du retour 313, 51, 212 et tous les autres chiffres qui vont avec de la part de nous donc là nous sommes surcalés et nous retournons vers la Gironde alors GPS il me dit à gauche je peux prendre le rond-point à l'envers bon au niveau de la CB là c'est calme, mais si je ne prends pas le micro on ne peut pas savoir si quelqu'un est derrière ou pas attention les stations en fréquence pour Dundee 33 qui l'on s'appelle en mobile depuis Calais il faut dire qu'il est 8h beaucoup sont au boulot pour les autres ils sont sur leur canal habituel ça fait forcément une impression vide c'était où hier, le 32 ? je ne sais plus sur la précédente vidéo là on voit qu'il y avait du monde je crois que c'était autour du 32 Kurtqueuse ça fait tu de du il ... C'est fa Tool ... de C'est fait de du de Attention les stations en fréquence, c'est pour Dandy 33 qui lance appel en mobile. Depuis qu'elle est ? Dépêchez-vous parce qu'on va quitter la région. Bon, je crois que ça, ça se ringlera à l'apéro sur les 10. Oh, c'est un mitraillé. Oh, c'est un mitraillé. Oh, c'est un mitraillé. Oh, c'est un mitraillé. Bon, la Propagacitor-ci, c'est vrai que c'est pas souvent, mais ça arrive. C'est un mitraillé. C'est un mitraillé. Sous-titrage ST' 501 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 Je vous fais attention avec la route, avec le max Et ça a soit l'essoui de droite, très long et très long Alors si je vous fais un délicat de journée, je vous dis pas que je vous remetais Je vous dis pas que je vous remetais Je vous remetais Je vous remetais J'ai trouvé le délicat J'ai trouvé le délicat Car il va l'étranger Tout à l'heure, peut-être La propague a été retombée, la revoici. Et 73-51, tenu message de la part de Dandy 33 en mobile sur l'autoroute du côté du Mont. On va passer en sous le pont, on ne s'est pas gagné. Ah ben oui. Je n'ai pas fait l'affaire à qui il a répondu. C'est vrai, c'est la préparation 8.5, c'est le mieux en communicateur, si vous vous aimez, c'est la préparation. Attention à la bonne route, bonne appétit, à la prochaine fois. Attention Anthony Mathias, pour Dandy 33 qui t'appelle en mobile, sur l'autoroute A-28 du côté du Mont. Attention Anthony Mathias, pour Dandy 33 qui t'appelle en mobile, sur l'autoroute A-28 du côté du Mont. Ah, c'est A-28 du côté du Mont, c'est ça ? Oui, du côté des 24 heures du Mont, le circuit de 24 heures du Mont. Voilà, je suis de ce côté-ci en voiture, sur l'autoroute A-28, les 273-51 à toi, mon ami. Je t'appelle Anthony Mathias, je t'appelle en service. Merci, tout ça en retourner. Là c'est cette scène du caractère. Attention les stations de côté de la Sartre, pour Dany 33 qui vous appellent. Je suis en train de rouler, j'ai un peu de mal à voir, mais c'est une super radio de 5 en tout cas de mon côté, ça passe super bien ici, là où je suis en bobine, sur l'autoroute A28. Bon d'accord, la confusion là. Les bons chiffres retournés, voilà, je suis sur l'autoroute, comme t'as entendu certainement, sur l'autoroute A28, pas loin du Mans. On est parti ce matin à 8h de Calais, et là on retourne sur la Gironde. Ah ben ça passe plus ! Alors, Tours, 89 km et Bordeaux 438. C'est très rare, mais ça c'est Fred. A chaud part, je pense. A chaud fin, je pense pas. Attends, je viens de lui, pour tout à l'heure, je t'enlvais ! Applaudissements du Super Rogan de Montréal, et du Public-Termin, 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 et du Public-Termin. de la part de Dandy 33 sur l'autoroute A28, du côté de la ville du Mans. Il y a entre la cacophonie, avec la Propag, plus les QRM, c'est vraiment pas évident de sortir quoi que ce soit de mon côté, dans le push. C'est bon pour mon temps. Quand je pars, ça bouge. Parce qu'il y a quelqu'un qui passe fort, il n'apprend pas à détailler. Il faut ce que je peux. Je te fous, t'en ai un peu d'un kilo, après ça. Non, mais je n'ai pas le rapport, il n'y a pas le fait. Par contre, il faudrait enlever son patrie. Oui, oui, oui. C'est ça la mise au check ? Oui. En mono, ce serait mieux. Mais ça n'existe plus. À la limite, je coupe le fil et je mets une autre prise à la place. Ça, c'est vraiment ton poste ? Oui. Tu veux que je te prenne ? C'est avant. 7,68€. Comment fonctionne que le jack ? Comme papa dans ma main. Et là, c'est ce que ça fait de la poste. Et oui, c'est ce gabarit-là. Tu peux décoller ? Oui. À contre que décoller. Parce qu'il y a des chances que je coupe le fil, que je mette un jack... C'est quoi ça ? Pardon. Que je mette un jack 300 que mono. Tout dépend comment ça se déployera. Attention. Les stations en fréquence sur tour. Pour date des 33 qui l'on s'appelle en mobile. Depuis tour Nord. Attention, les stations en fréquence sur tour pour date des 33 qui l'on s'appelle. Et là, c'est à côté des 32 qui l'on s'appelle des 33 qui l'on s'appelle. C'est à celle qu'il m'a dit. C'est parti. 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 Vous que vous avez les auras de l'avantage des voies de 시�des, c'est qu'en modulation ils sont plus percutant. C'est parti. Ok. Ok Rémi. Est-ce que tu m'entends mieux maintenant ? Ah ben tiens, c'est exactement ce que je vais penser. davantage des places de civils c'est qu'ils sont justement plus percutant là tu m'arrives moins fort le signal je sais pas parce que c'est vrai que là je suis en train de rouler pour voir de près il me faut des lunettes j'ai lunettes de soleil sur le nez donc du coup là c'est mort pour voir exactement à combien tu m'arrives et en tout cas au niveau modulation et bien c'est passé d'un 5,5 fort à 5 faibles donc là pour le coup j'étais obligé de demander un peu de volume mais ça marche très bien ok bah oui j'ai pas beaucoup l'habitude d'utiliser la M mais bon bah j'ai quand même pressé le bouton en M là tu devrais en prendre un petit peu mieux là ouais bah moi j'ai quasiment monté le volume au croix coeur pour te dire que de toute façon c'est vrai qu'un décamétrique c'est pas fait pour c'est quoi ça ? non c'est pas l'autre un décamétrique c'est vrai qu'à la base c'est pas fait pour la M par contre comme je l'entends dire des fois sur la Gironde un décamétrique n'a jamais mis non plus un poste en la M H.I. leur terrain de jeu c'est vrai que c'est la B.L.U. et là ça se ressent de suite puisque tu es passé vraiment d'un truc carton un truc beaucoup plus faible enfin beaucoup plus faible oui parce que j'ai quand même monté le volume au 3,4 malgré tout je suis content je t'entends il n'y a pas de soucis ça passe très bien d'ailleurs avec ta permission et puis tu pourras le vérifier comme ça je suis en train de faire une vidéo donc là tu auras un bon test justement entre les deux et tu verras que l'autre poste, le vrai poste de Sibi est très loin d'être ridicule et en même temps tu verras combien tu es arrivé puisque là il y a une caméra qui est braquée dessus ok bon là je suis allé en train de baisser un petit peu parce que forcément tu peux t'éloigner ouais ouais bah de toute façon Rémi je te souhaitais une bonne route et n'hésite pas à rappeler quand tu seras dans le coin 14 passes par 8 opérateurs Serge je suis toujours en écoute sur le 19 à bientôt Rémi je te souhaite une excellente route ok j'ai regardé vite fait j'ai vu le signal qui était rendu à la moitié de la totalité du R smet donc j'imagine que ça doit être un signal de 5 ou 6 autour de ça tu m'arrives encore bien à côté signal moi c'est encore carton côté whisky de mon côté pourtant là je devrais être autour des 80-85 voilà de ce côté là mais en mobile voilà donc là bon tu commences à me perdre tu dois avoir des cuirines certainement aussi par la même occasion de ton côté de ton côté ok je vais te laisser tiens j'ai les éoliennes en vue donc si tu sais exactement où elles sont ben voilà ça empile en face de moi qu'est-ce que j'ai comme panneau ? alors voyons ça un petit peu que je sois un peu plus précis alors R2 Coulombier-Nord à 2 km R2 Coulombier-Nord à 2 km voilà exactement où je suis dans son autoroute à 10 ok merci pour ce petit contact les bonnes 113 50 à toi et à la prochaine soit via vidéo via les réseaux sociaux via le forum ou avec la Propag depuis le Cura c'est-à-dire à côté de Saint-Emilion ok merci bye à plus ok Rémi merci à plus tard bon t'es environ à 20 km de chez moi c'est simple Saint-Emilion bonne dégustation c'est super comme village allez à bientôt Rémi ouais le village des alcooliques tu peux dire H3 Coup voilà je suis en train d'arriver à la hauteur de l'air de Coulombier-Nord voilà exactement là où je suis là ok merci bye bye bon attention les stations fréquences pour D1 D33 qui en s'appellent depuis notre route à 10 au niveau de l'air de Coulombier-Nord ouais le retour bip les 713-51 de D1 D33 voilà sur l'autoroute dans le sens nord-sud hop là les 713-2000 pattes avec l'antenne sont égaux 1200 non 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 c'est pas une sortie égaux 1200 ouais voilà les 713-2000 pattes merci les bonnes 113 à toi alors les stations qui sont en écoute derrière je viens de toutes les 1000 pattes là il m'a fait des appels de fer en passant eh oui il a pu l'antenne voilà je vous en prête d'en dire bah oui je te dois arriver si je veux pas décoller avant parce que je dois couper les pattes ok voilà je viens de faire enceinte que tu m'entends un petit peu mieux oh ça aurait été marrant de m'avoir coupé les pattes ouais non quand même pas pour l'antenne c'est bien une 12-100 de 735 c'est une 12-100 ? putain mais tu l'as fait faire un régime ou quoi ? j'ai trouvé que la selle était un peu fine plutôt dans le style en forme d'olive bah non non c'est bien une 12-100 elle a pas changé à moi qu'elle avait plaisir avec le temps ah appuyé au soleil il y a beaucoup d'autres choses qui fondent ah bon d'accord ok ok quel est ton QRZ ? Castor mais on s'est déjà coupé plusieurs fois voilà bon go voilà dans le temps de l'angoisse c'est étonnant mais je vois qu'il y a madame à côté donc je pense que c'est retourner à la camp affirmatif c'est exactement ça tu sais à force de copier du monde et tout et puis quand c'est pas très souvent comme ça avec toi c'est vrai qu'on se copie pas très souvent donc forcément je... avec mes excuses mais c'est vrai que sur le coup je n'allais pas reconnaître alors oui on est parti vendredi de la JO pour aller sur le Pas-de-Calais car on a le fiston qui est là-haut et on rentre là on est sur la route du retour ok je vois que tu vas avoir retard à porter le soleil c'est le principal ah bah en tout cas la mort tu vois le soleil pourtant on n'était pas loin du pôle nord hachi trois coups juste à côté du climat anglais hachi 10 coups qui est bien connu pour pleuvoir pour pleuvoir beaucoup et bien à côté flotte on a eu juste un orage qui n'a pas duré trop longtemps hier soir uniquement autrement voilà de vendredi jusqu'à aujourd'hui c'est que du soleil c'est pas grave c'est le principal bah il n'a pas de prise de nuit le masque il est en train sinon le soleil il rentre même pas de l'heure de demain il flotte c'est fini le soleil je ne sais pas on verra bien de notre côté ce que ça donne ce truc demain faut que j'attaque faut que j'attaque la débroussailleuse j'ai je vais voir du boulot qu'il y aura à faire justement là je vois que s'il flotte ce serait une excuse pour rester à l'abri ouais surtout ça va être à l'étranger j'allais remettre le feu non ? bah pour mettre le feu je ne suis pas pompier moi ça c'est une blagueounette en passant ah si j'ai un fossé surtout là derrière le cuirin qui est pas mal encombré il va falloir que j'y mette les deux pieds dedans et en avant route la bonne saison sortent aussi plein plein de toute façon même si il fait chaud avec ces dernières canicules des broussailles c'était pas tellement le moment de l'histoire parce qu'il y a pas mal au départ d'automne par chez moi à cause de ça contre les pierres les gens ne le voyaient pas et que c'est parti c'est parti en plus directement il était conseillé de passer la tour 12 même le dépoussage ah oui tu m'étonnes parce que c'est bien que l'hélice a bien fait de ferrer l'internel sur un caillou et justement là demain si le corps me permet là où je dois passer la dépoussageuse j'ai tout intérêt à mettre l'hélice parce que moi il y a de tout il y a du grand donc il n'y a qu'avec l'hélice que je peux l'attraper ça ça c'est sûr dans le fossé bon c'est vrai qu'il est il est au plus bas au niveau au niveau humidité mais bon là jusqu'à pas grand chose au niveau poussée c'est surtout le reste du terrain et que par contre effectivement voilà par contre l'herbe elle est cramée là c'est certain c'est que c'est que la tendance on a fait des économies naissantes au prix du carburant il m'étonne et je vois justement sur le Pas-de-Calais un peu partout l'herbe est cramée aussi j'ai été surpris c'est une région comme ça mais bon ils ont eu des fortes températures aussi ils ont eu des coups de 40 de tout comme ça aussi ils se l'ont également mis en sécheresse et je vois de mon côté sur la Gironde c'est monté je ne sais plus 46, 47 un truc comme ça oui mais je connais nous au Corrèze aussi pareil mais encore nous nous au sud Corrèze parce que dans le nord on Corrèze voit un petit peu moins nous ma femme me disait par le soir quand je l'avais qu'il avait frelé 47 également donc cette année c'était très chaud par rapport à la dernière calicule de 2003 je pense oui c'est 2003 la dernière me semble 2003 je vois je crois que celle-là a été Corrèze et il paraît qu'année prochaine ça risque d'être pire ben là c'est vrai que j'aurais bien envie de dire qu'il y a un truc cyclique quand même derrière puisque aussi chaud de mémoire ça devait être en 76 ou là oui ça a été très cuisant il y en a une autre rogne celle de 2003 si c'est bien en 2003 si les souvenirs sont bons en 2013 il n'y a rien d'autre entre les deux elle n'a pas duré aussi longtemps que Stanley mais elle fait très très chaud sur trois semaines en 1936 c'est un message euh 2003 ouais toi là j'ai un peu oublié euh mais par contre en 1976 là oui ça a été très très cuisant et ça avait duré dans la longueur euh ouais 2003 je les appelle tiens c'est euh 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 ah oui c'est vrai c'est là euh c'est là où c'est un décanillé de tous les côtés effectivement oui oui ça y est maintenant ça me revient ou plutôt j'ai euh euh j'ai mon extension de mémoire à côté de moi qui m'a rafraîchi euh euh il y a quelqu'un qui a répondu aussi là derrière euh là non il y a eu deux stations là qui ont répondu la c'est vrai que la cette année ça dure euh pour août je pour la mois de août c'est vrai qu'il y a eu une petite baisse mais elle était très courte la baisse Mais autrement, oui, depuis le printemps, putain la vache, ça cuit, ça cuit, ça cuit. Il y en a, ça a l'air de vouloir continuer. Ouais, s'il y avait du monde derrière, moi je n'entends pas. Ah ouais, il y a beaucoup de nuit. Ouais, bon, c'est que j'ai dû t'entendre nos séries, au l'heure. Ouais, mais ça ne viendra jamais possible, hein, mais tu es beaucoup devant moi, là, maintenant. Parce que moi, je suis 4000 mètres d'heure de repos, et 500 mètres, je pense que ça fait 5-6 bornes devant moi, les gens. Je viens de passer la borne 340, donc tu vois, par rapport à toi, ce que ça t'a dit. Voilà, donc, je vois ici, je vais la borne, ma dame, elle m'a dit pas tout à l'heure, moi, j'en ai pas. Ah, c'est rien, j'en ai eu, là. 316.5. Ouais, voilà, donc, il y a quand même, voilà, 341, là, maintenant, là. Donc, ouais, il y a un peu de distance, là, quand même. Je ne sais pas combien il y a de kilomètres entre les deux. Mais bon, voilà où je suis. Bah, 336, ça fait 5 bornes, tellement les nuits. Ouais, 5 bornes, parce que 336, c'est demi, donc, oui, c'est ça. Ok, d'accord. Ah, ben oui, non, mais que je suis con, ouais. Ok, oui, bien sûr. Non, mais n'importe quoi, donc, ouh là là. Ah, mais pour qui, tu as mal à ma côté, le S52, toi, tu regardes la route. Ouais, la 342 vient de passer. Voilà, on est en ligne de mire, la sortie 31. Voilà, sortie 31 à 1 km. Ouais, ça va, il y a un petit peu, il y a un peu de distance derrière, quand même. Et au niveau de ton antenne, question comme ça, tu n'as jamais été tenté de rajouter des radions pour voir si ça pouvait améliorer quelque chose? Pourquoi, celui, c'est la raison, pas bonne ? Ah non, 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 non. Elle marche très bien, elle marche très bien. Mais, je suis certain, on trouve que ça fait quand même, qu'elle change quand même quelque chose. Qui est quand même un petit plus. Ne soit-ce qu'au niveau, au niveau bas, c'est tout. Certains, c'est vrai que ces petits radions, on pourrait douter sur l'efficacité et tout de ça. Mais je vois là, certains qui mettent ça sur des barres de galerie ou sur des rétros, par exemple, mais ils trouvent quand même une amélioration. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit flagrante, mais c'est bon, il y a quand même un petit plus, quoi. Je sais que c'est une délivrée de l'activité. Bon, ça, c'est logique, parce que, comme elle est sur le côté, non, je l'ai mis sur la vis qui tient à l'étro, mais je l'ai mis un câble d'auto-sane comme un qui rentre dans la masse, qui rentre sur la vis de micro complètement, sur la vis de rétro complètement, c'est-à-dire que j'ai levé la vis, j'ai oublié d'inudé le câble complètement, j'ai rentré dedans et j'ai mis la vis autour du tas de bas, dans le tas de vis, sur la vis. Je revisse la vis, c'est ce qui fait dans le tas de masse. Bon, évidemment, la Santagro 200 sur 200 canaux, elle est donnée pour un sac de chaque côté. Je ne fais pas les 200, de toute façon, j'ai que le grand dans le camion, donc 120 canaux, mais de chaque côté, j'ai un sac. Voilà, donc ça me suffit largement, surtout que les bas de palais, les fréquences, je ne l'occupe pas, donc elle est plus réglée sur les suples que sur le bas de fréquence. Ouais, ouais, bah oui, tu m'étonnes. C'est vrai que, alors il y en a qui règlent leur antenne sur la plage de couverture en fréquence du poste. Sauf que c'est une très mauvaise idée, puisqu'il vaut mieux regarder par contre sa plage d'utilisation en émissions. Et c'est vrai qu'en émissions, on utilise quoi entre 80 et 100 canaux, pas plus, hein. Voilà, et donc c'est vraiment que là-dessus qu'il faut régler l'antenne, quoi. Et pour ma part, j'ai dû la régler, la fréquence centrale doit être autour du 30-35, par là, oui. Le canal 30-35 en normal, je dois avoir la fréquence centrale à ce niveau-là. Alors, j'ai pas pris le 40 comme fréquence centrale entre les normaux et les sub, puisqu'on a M, forcément, les pH sauvent davantage qu'on sub. Alors, toi, j'ai crinité un petit peu plus du côté bas pour avoir un meilleur équilibre au niveau température. Ouais, mais surtout, toi, t'as essayé de faire, tu vois, on a un cadavre, tu vois, on a un cadavre, 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 parce que j'ai allé sur le point, sur le 100 et le 80, alors, j'en prie. Allez, si ça a dépassé, on a un cadavre, on a un cadavre, après, je vous prie, je vous prie, je vous prie à côté. Bon, sinon, moi, la mienne, bon, par contre, au niveau du brun, je ne vous prie pas mal, parce que c'est le premier plan que je n'ai pas l'impression que je sortirai bien, avantage, donc, j'ai eu ce rouge, je vois les bruns, mais je vois les bruns, je vois les bruns, et là, je vois les bruns, je vois les bruns, je vois les bruns, mais c'est encore une. Ok, bon, je commence à avoir du mal de sortir, je suis dans la cuvette. Voilà, je commence vraiment à avoir du mal de sortir, je m'éloigne de plus en plus, évidemment. Je pense que, avant, quand on arrive à parler pour rien... J'ai t'envoyé des 213-51, à toi, merci pour ce QSO, parce que là, je suis vraiment prêt de te perdre. je suis à la borde de 351 voilà donc là je suis vraiment en train de te perdre il y a un peu de propac derrière il y a un peu de QRM il y a un peu de ratatouille derrière achi je vais t'envoyer les bonnes sur 1351 que toi tu m'entends encore je vais te souhaiter la bonne route et à la prochaine 415 ok 415 en uniforme Sierra Bravo c'est parti ok voilà alors 415 oui bah oui je dois y être que je regarde dans la fréquence voilà le temps de sortir des lunettes de soleil et voilà c'était bon non mais c'est vrai que je suis con c'est vrai que j'ai un poste de mes petits modes en plus il m'arrive des fois comme ça à l'occasion dans des vidéos dire comme ça quand ça passe bien on aime ça on avait fait mais on bascule en milieu puis on récupère la station et bien tu vois là pour le coup le conseiller il avait oublié complètement il dit cette astuce merci c'est vrai que là je t'entends bien c'est vrai que là je t'entends bien c'est vrai que là je t'entends bien au point que parfois quand je vais écouter comme ça sur les 27 900 et quelques alors là au secours comme quoi tu vois suivant les QTH c'est pas toujours vrai je t'entends bien et ah bah zut qu'est-ce que je voulais dire ah bah je sais plus autrement là pour le 19 c'est vrai que de toute façon le 19 c'est qu'elle a de la route donc s'il n'y a pas d'appel on ne dérange pas grand monde et au contraire ça permet aux écouteurs parce que les écouteurs il y en a beaucoup quand même il ne faut que écouter rien de plus de leur côté cela permet de voir effectivement on a quand même tu montes là-dessus que c'est pas mort du tout contrairement à ce que certains veulent le faire croire ah mais c'est des gens il y a pas mal de vent devant les oreilles quand même je vois moi il faut acheter à la route dans les départements dans le train il y a pas mal de vent sur l'île beaucoup d'ail beaucoup de chauffeurs mais surtout et après dans le temps il y a pas mal dans le temps il y a pas mal ils sont encore à l'ordre de ce genre de matériel bon mais sinon parquet non plus on est pas au sud-ouest c'est à un moment c'est très fort et tu m'as parlé de QRM mais t'as pas le petit poitier à la maison parce que je regarde tes pédignons des fois c'est pour ça et tu n'as pas parce qu'il fait le petit poitier qui n'a en fait tu es à la maison alors alors attends deux secondes tac ok voilà tu parles de QRM illuminateur alors j'ai deux boitiers j'ai un filtre DSP bon il filtre le son voilà donc les QRM qui rentrent dans le poste ils sont quand même là et malgré même si ça me filtre le son et l'autre et l'autre boitier c'est le QRM illuminateur et le QRM illuminateur n'élimine pas tout il n'élimine pas les QRM par exemple que les filtres NB ou ANL éliminent tous ces parasites là ils n'éliminent pas il y a le QRM illuminateur mais il élimine surtout les parasites CPL voilà tout ce qui fait la vitraillette tout comme ça oui effectivement ça les élimine je pensais qu'il était que c'était le même petit appareil que mon véhicule dans les trucs là où il y avait la faille c'est trop facile il m'en équipait la même chose et pourtant l'autre locher mais ceci il est même temps les cuisses donc il est vraiment qu'il y a aussi la électrice que ce soit on abandonne n'importe quoi je sais n'importe quoi avec de celui-là oui on est en prise on est en prise et 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 on est en prise disons que alors le filtre dont tu parles je ne connais pas trop s'il est capable de tout éliminer celui-là il est effectivement il est intéressant c'est vrai que sur internet ça serait pas mal que tout net son nom que je vois si j'ai une fiche déjà sur le forum de fête dans la course il y a autant pour le QRM éliminateur lui son rôle principal c'est éliminer les QRM de CPL voilà son job c'est surtout ça le CPL il y a le CPL il y a le CPL le CPL il y a le CPL il y a le CPL Bon, évidemment, et le fameux QH de haute tension, de haute tension, mais pas tension, pas rapport à les moteurs, mais bon, on va dire des moteurs, mais sinon tout ce qui est transformateur m'a désolé, et tout ça, c'est limite de A à Z, donc apparemment, celui que tu possèdes toi, mais il n'est pas vraiment autant. Non, 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 effectivement, vu la description que tu me donnes, de celui dont tu parles, ce serait pas un de la marque MFJ, Mike Fox 3 de Juliette ? Oui, c'est bien celui-ci, d'accord, ok, il a trois poutons en façade, c'est ça ? Il est noir, avec un petit, normalement, il a un qui, oui, il n'a pas que le mètre, il y a un qui a métaissé avec le vélo, il est enlevé, il a quatre façades, oui, il a la face, il a une quantaine supplémentaire au niveau réception, comme toi, si tu la mets à l'instar, ou la petite quantaine dessus, et l'autre, il est dans la quantaine directe. Ok, je vois très bien, c'est pourtant le même principe que le QRM éliminateur, mais bon, avec des composants différents, visiblement, autrement, oui, oui, je vois très bien comment il est, Et on le voit assez souvent avec une petite antenne télescopique dessus, et c'est vrai que, de toute façon, d'ailleurs, il y a trois branchements d'EPL. Sur le périm éliminateur aussi, il y a aussi un branchement d'antenne auxiliaire. Alors, au QIRA, pour l'antenne auxiliaire, j'ai pris un long fil, que j'ai envoyé dans les combles, que je fais passer au-dessus de la VMC, la ventilation, et que j'envoie droit vers la parabole, car j'ai un petit rayonnement aussi du côté de la tête de la parabole. Ça, je l'ai vu quand je me suis promené avec mon poste du site du portable. Dès que je m'approche de la parabole, ça, ça rayonne. La parabole, de toute façon, elle est alimentée. Ah, mais avec, attends, je suis en train de... J'oublie un détail. Juste au-dessus de la parabole, j'ai l'antenne de TNT. Et surtout, c'est elle qui me fout le bazar, de ce côté-là, enfin, quand je vais de ce côté-ci. Bon, de toute façon, mon long fil, qui me sert à portée auxiliaires, va droit de ce côté-là. Donc, c'est tout bon pour le QIRA, m'éliminateur. Et tu as essayé, parce que si la lampe TNT est été, automatiquement, tu as l'amplificateur. Donc, et ton amplificateur de tête de main, au niveau de l'antenne, il est alimenté ? Alors, l'antenne TNT, oui, elle est alimentée, oui. Oui, forcément, oui, elle est forcément alimentée. Oui, oui, elle a un prix à l'amplificateur intégré. Oui, il faut que tu essayes, c'est de débrancher tout ça, tu regardes si tu as toujours le QIRA, et sinon, à la fois que tu mets le départ de feuille sur le câble, comme un limoteau automatiquement pour le coax, je vais me mettre le départ de feuille sur le coax pour voir si ça délivre et comment les QIRA est montant. J'ai écouté, là, derrière, dans le lointain, il y a un QVSO, là, très, très QRP, étranger, j'imagine. Je peux même faire mieux que ça, puisque la TNT, on ne la regarde jamais. On est branché sur la parabole. Donc, je peux faire un petit test, comme ça, à l'occasion, des branchés directs, et voir, et puis éventuellement, rebrancher le jour où ça ne passe plus du côté parabole, où là, il faut basculer sur la TNT. Enfin bon, bref, je ferai ça, je ferai les tests. Ouais, ouais, non, mais c'est laissé branché par FLEB, c'est tout, c'est sûr. Et puis, par FLEB, et puis, par FLEB, et puis, par FLEB, aussi, quand ça marche mal, du côté parabole, et bien, au niveau de la télécommande, on basculer dessus sur la TNT, et puis on a de suite, sans plus cher, rien d'autre. Donc, c'est, voilà, c'est plus par FLEB. Et sinon, t'as pas la chambre à la maison, par hasard ? Je suis contre ça, mais je te pose la question, comme ça. Ah, je suis toi, cool, si, si, depuis pas très longtemps, ça fait quoi ? Un an, un an et demi, peut-être ? Un an, peut-être, oui. Ouais, si, si, on en a fini, bon. Mais bon, on a déjà un abonnement, un vieil abonnement, cette église, du temps de TPS. Donc, voilà, on a un vieil abonnement, là, qui dure, qui traîne, depuis ce moment-là. C'est vrai qu'on a un sacré paquet de chaînes, trop, même. Mais bon, de temps en temps, il arrive d'aller faire les couriers ailleurs, qu'on a dessus. C'est vrai qu'on va pouvoir garder du côté de la fibre, on ne l'a pas encore fait, tout simplement. En fait, ça touche à l'œuf en l'opérieure. Donc là, il y aura des vols en fin de l'ombre, on ne l'a pas encore fait, tout simplement. Eh bien, là où on est, on est en pré-centre du village. Donc, et on pue de ça dans une cuvette. Il faudra que je regarde au niveau de la boxe, dans les paramètres. Alors, il faudra que je fasse une rue comme ça, là, pour voir. On n'a pas d'abonnement télé, de toute façon, par Internet. C'est... Non, mais il faudra que je regarde tout ça. En fait, là, j'ai une petite montée de Propag, là, par moment. Et puis, en même temps, là, je suis en train de te perdre. Alors, c'est comme tu peux, je suis en continu de Quesseau. Attends, alors que je te donne une indication, je suis à 2 km de la sortie 33. Voilà. Je n'ai pas de borne à côté. Si j'en ai une, je suis à la borne 378. Voilà. On essaie de continuer, comme ça, ou au but, là, je suis en train de pas mal te perdre, on ne fout pas. Sortie de la Rochelle. Bon, mec, je reste à la main seule. Comment ça, j'ai un peu le décenturé, c'est que moi, je n'ai plus rien de fait. C'est que j'ai vu que j'aimais sur Quesseau, à 83, en direction droite. Donc, automatiquement, au niveau de la rigidité, là, je dois aller à la meilleure direction de poitiers que ton côté. À moins que tu... Peut-être que tu m'entends même peut-être encore un peu bien, mais je ne pense pas. Voilà. Bonne fin de camp sur toi, bonne descente. Et puis, ben, tu t'es assurée quand je peux. Je t'appelle dernièrement, je suis allé pas au Pont-Maman, donc je ne pourrai pas t'en plier. Voilà. Allez, bonnes lits, bonne continuation de la Brouhasse, et puis bonne reprise pour la Liga. Ok, merci. Voilà, on vient de passer devant la sortie de rang 3. Et ben, j'ai entré à 50 et à toi. Merci pour ce Quesseau. Et bonne route à tout là de la Prudence et à la prochaine. Merci, bye-bye. Merci. 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 C'est un peu plus la chaleur qu'il y a ici. La caméra est une petite assolation on dirait. He 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 ! Puisque là, bon, là je l'ai branché à la maison. Ça a l'air de marcher. Ok. Donc, pour un petit final, eh bien ça nous a fait une petite balade, pas grand chose. 1951 kilomètres. Voilà. On est arrivé à 17 heures. On l'a bien roulé. Il n'y a pas eu trop de monde sur la route. Ça a été nickel. et comme vous avez vu tout au long de la vidéo, il y a quand même du monde en fréquence ça a permis de rencontrer des OM qu'on connait déjà via les réseaux sociaux, via le forum mais là ce coup-ci directement sur les ondes et franchement c'est nettement mieux ah il n'y a pas photo c'est entendre une voix et tout, se croiser sur la route, ceci, cela c'est quand même nettement mieux que le virtuel allez les 73, 51, 212 au QIRA et le prochain périple, l'année prochaine déjà pour l'Assemblée Générale de l'ORCI